Mais non, c'est des lettres de monde qui tripes sur nous autres, hein? Mais là, Martin, c'est pas parce que Belle ou Hydro-Québec nous envoie des lettres à toi et moi que c'est des fans, là. C'est du monde qui nous envoie des lettres pour nous dire qu'ils aiment ce qu'on fait. Qu'est-ce que t'en sais? T'es-à-dire même pas ouvert, là. C'est peut-être quelqu'un qui nous écrit pour nous crier des noms. Bien que le monde qui nous aime pas nous crie pas des noms, il nous piche des roches. Oh! Peut-être qu'il y a de la Jax dedans. Non, c'est pas la Jax qui est dangereuse, c'est l'Anthrax. Quoi? La Jax, si c'est dangereux, c'est marqué sur la canne. Il ne faut pas l'absorber sinon, take the tomorrow! Cette émission est enregistrée devant... Les Voisins. T'as encore une lettre pour moi, Tom? Ah ben là, je pense qu'il faut vraiment que tu maigrisses, toi. Là, c'est quoi le rapport? Bien, toutes les lettres sont juste à toi. Ça, ça veut dire que les gens ne savent pas qu'on travaille ensemble. Donc, ça veut dire que les gens ne me voient pas quand on fait des spectacles. Donc, ça veut dire que tu prends trop de place. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu perdes du poids. Tu sais que t'étais père rare, toi. S'il faisait un concours du plus cave, là... Ben, je sais, là, je le gongrais. Non, il donnerait ton nom au trophée. Je suis très, 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 très émotionnée. Pour ne pas dire émouvue que vous ayez pensé à donner mon nom à ce trophée qui est pour moi de grandeur nature. Dominique, une lettre pour toi. Oh! Hé, donne-moi-la, donne-moi-la, donne-moi-la. Non, 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 va la chercher. Salut, Cotinette! Oh, Benji! Il donne-tu la patte aussi? Ça dépend de la récompense. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Marcel? Oh! Hé! Auriez-vous-où, vous autres, un piège à bêtes? Mais là, pour quoi faire? Pour pogner une bête. Ah! Tu te cherches un amant? Écoute-moi bien, toi, le blé dans la rosette. Une autre niaiserie de même. Je t'épluche, je te fais cuire et je te mange avec du beurre. C'est-tu ça que tu veux? Euh, Marcel, Dominique niaisait, là, il faisait une joke. J'ai-tu la venance de quelqu'un qui trouve ça drôle, moi? Non! Non, papa, non. Hé, les gazelles! Oui? Je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais il y a une bête qui rôde autour du bloc. Oh! Vous l'avez vu? Non! Mais elle s'amuse à fouiller une évidence. Fait que si jamais vous la voyez, câlez-moi! T'as câlé! Maman! Ah! 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 J'suis-tu bien que t'as dit? Tu m'as connu? Ouiiii! Ouais, ben moi, à ta place, je serais jaloux. Pourquoi? Parce que tu ne devineras jamais ce qu'il avait décrit dans la lettre que j'ai reçue. Euh, des mots? Ouais, mais pas n'importe quels mots. Des mots de filles qui capotent sur moi. Elle capote sur toi. Oui, mademoiselle. C'est pas drôle, les gens qui ont des maladies mentales, hein? Pis en plus, elle dit dans sa lettre qu'elle me trouve drôle, comique, loufoque, crampant, amusant, drôle, comique, loufoque, crampant, amusant... T'as-tu dit dans sa lettre qu'elle te trouvait drôle, par hasard? Oui, mais pas juste ça, là. Elle dit aussi que le plus beau jour de sa vie, ça va être quand elle va me rencontrer. Fais attention, Dominique, c'est dangereux, ces affaires-là. Il y a des fans qui virent folles pis qui capotent bérennes. Voyons donc, Martin, là. T'as trop vu de film? Il me semble que j'aurais le goût d'un bon film d'horreur, là. Mais là, t'encaillettes. Mais là, dangereuse, là. Tu trouves pas que t'exagères un petit peu? OK, bouge pas. Je vais te donner un exemple. Mettons que tu t'en vas dans la rue pis la fille, elle décide de te sauter dessus pis t'enlever ton linge, mais elle oublie de débarquer de son char. Tu fais quoi? Ça me fait mal. Hein? Tu vois, il y a des fans qui sont dangereuses. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de l'expression qui dit... Où il y a pas de danger, il y a pas de plaisir. Où il y a pas de danger, il y a pas de plaisir, c'est pas ça l'expression. C'est où il y a de la gêne, il y a pas de plaisir. Oui, mais moi, j'aime ça, le danger. Moi, je suis comme... Je suis comme un James Bond en manque de danger. Un James Bond. Ah oui! Moi, la chaque fois que je vais faire du ski, je règle qu'il y ait des messieurs méchants qui me courent après en mitraillette. T'as pas besoin de quelqu'un qui te court après en mitraillette pour mettre ta vie en danger. Dominique, juste te lever le matin pis c'est correct, le grand. Ouais! Je t'ai dit qu'il va falloir que je te surveille. Ah non, t'as rien à craindre. Mais toi, as-tu déjà été fan de quelqu'un? Oh, bonne question. Est-ce que dans une autre vie, j'ai déjà été un ventilateur? T'es cute. Donc, je veux dire, as-tu déjà tripé sur une vedette? Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les New Kids on the Block. Ah oui? J'avais tous leurs posteurs dans ma chambre. Pis un jour, plus de posteurs, plus de t-shirts, plus de disques. T'as passé à d'autres choses, hein? Donc, j'ai passé au feu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu tripes sur quelqu'un? Je suis un peu gênée de te l'avouer, mais oui. Ah oui? C'est qui? Bon, je sais pas, je devrais te le dire. Ah, c'est-tu un humoriste? Ben oui. Ha, 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 ha! Lequel? Stéphane Rousseau! Ah ben oui, Stéphane Rousseau, calvause. Moi, quand j'étais jeune, c'était Marilyn Monroe. Ha, 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 ha! T'es pas jaloux, j'espère? Ben non, je suis pas jaloux, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, lui, Stéphane Rousseau? Ah, il est mystérieux! Non, c'était pas une question, là. Pis moi aussi, je suis mystérieux à part de ça, tu sais. Martin était tout sauf mystérieux. Hé, faut que j'y aille, j'ai des courses à faire. On se rappelle plus tard? OK. Oui, montrez, moi, que je suis capable d'être mystérieux. Oui, allô? C'est moi-même? Valérie? Valérie de la Gaspésie? Valérie de la Gaspésie qui m'écrit une lettre? Valérie de la Gaspésie qui m'écrit une lettre dans laquelle l'indicapte trouve drôle? Ah! Valérie de la Gaspésie qui m'écrit une lettre dans laquelle elle a dit qu'elle me trouve drôle. Salut! Mais là, comment t'as fait pour avoir mon numéro, toi? Ah, ben oui, le 411, ben effet. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est rencontré? Ah, mais c'est parce que c'est un bout de la Gaspésie, là. Pis moi, les seuls moyens de transport que j'ai, c'est mes running shows. Ah, ah, ah! Ben oui, elle est drôle. Ben oui, elle est bonne. OK, c'est correct, reviens-en, là. Ah, t'es en ville! Ah, oui, dans laquelle? Ah, ben oui, Montréal, ben effet. Ah, oui, c'est ça. Se rencontrer demain? Ah, c'est parce que j'ai du laverge à faire. Ouais. Ben, c'est ça, tu m'appelleras. OK, bye. Tu viens pas me dire que c'est la fan qui t'a écrit une lettre, ça, là? Ben oui, toi. En plus, elle veut me rencontrer. Ah, Dominique, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, là. Ben, c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Là, tu parles parce que si elle te rencontre, elle peut tomber en amour avec toi, pis après ça, pis te lâcher. Ah! Ça, ça me dérange pas. Pourquoi tu veux pas la rencontrer d'abord? Ben là, une fille de la Gaspésie. Hé, s'il faut que j'aille la reconduire à toi, ce soir, là, ça va m'amener tard en maudit. Chut! Salut, Dominique! Ça va, Dominique? Oui, ça va. Hé, Dominique, tu as de même, là, tu sais, il y a une fan qui trippe sur moi ben raide. Ah oui? Je voulais savoir, toi, y a-tu des fans, quand t'es devenu populaire, qui ont trippé sur toi? Ben, écoute, je vais te raconter. Un moment donné, j'étais à Québec, OK? Pis là, y a une belle fille qui vient me voir dans un bar, pis là, elle est vraiment belle. Tu sais, je sais que je suis pas Locke Mervis, fait, je me dis, comment se fait? C'est pas Claude Meulien qui en poigne, tu sais. Là, je suis gère, tu sais, je me prends pour un autre, fait que je m'envoie chez eux, tu sais. Pis j'arrive chez eux, pis c'est une petite vraie histoire, hein. Toute sa chambre était tapissée de photos de moi. Ah! T'es pas sérieux? J'ai eu peur. Ah oui? T'es dit, t'es parti? Non, je suis resté. Mais ça, là, quand t'es devenu populaire, c'est-tu quelque chose qui te faisait peur? Oui, écoute, sérieusement, je suis vraiment parce que je voulais pas te faire ça dans la vie, moi. Je voulais être comédien de théâtre. De théâtre! Et puis, quand ça s'est arrivé à cause de chez Denise, pis tout ça, ben, j'ai devenu populaire, tabanouche, pis tout ça. Et j'ai complètement capoté. Et je suis parti, je me suis poussé en Gaspésie, à Cap-Chat, dans une petite cabine. Pendant combien de temps? Deux semaines. Tu devenais-tu un peu paranoïaque, même, des fois? Ben oui, mais c'est parce que tu sais pas si les gens... parce qu'au début, tu comprends pas que les gens, c'est juste parce qu'ils t'aiment, tu sais. Ben, tu te demandes, veux-tu me péter en gueule, pourquoi ils ont créé des noms? Quand t'es noir, c'est ça. En plus, t'as habitué que t'as fait créer des noms. Mais je voulais savoir... Qu'est-ce que c'est que je voulais savoir, moi? Ah oui, c'est ça! Mais quand, admettons, aujourd'hui, là, tu dises-tu bien avec ça, en même temps, quand tu vas faire l'épicerie, ou quand tu... Oui, oui, oui. Ça fait partie de ma vie, pis je me souviens, quand j'étais petit, j'avais demandé un autographe à Jean Cournoyer. S'il m'avait dit non, je pense que j'aurais été démoli, fait que je pense à ça aujourd'hui. Mais t'étais bizarre quand t'étais petit. Oui, j'étais bizarre. Comme ça, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est vraiment une fan de toi. Ah ben, oui. C'est drôle, le monde qui souffre de maladies mentales, hein? Oui, allô? Marie-Ève! Allô? Devine, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais de bon? Pas grand-chose, à part l'auder ma carte de crédit en magasinant, toi? Moi, je peux pas en parler, là. Pourquoi? Parce que je veux pas t'impliquer là-dedans. Dans quoi? Dans la fin que je peux pas t'en parler. Bon, ben, écoute, je m'excuse, mais à part de pas comprendre, là, ce que t'es en train de me dire, là, c'est d'autres choses à faire. Salut! Allô? Allô? Bien, 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 elle. Allô? Marie-Ève, devine-t-il qui? Martin, à quoi tu joues? Ben, je joue à rien, toi. Martin, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui as raccroché. Martin, écoute-donc, est-tu en train d'essayer de battre le record du gars le plus cave en ville, pis je le sais quoi? Eh, va t'en faire un cave, moi! Ça marche pas bien, bien, mon affaire, à présent. Oh, je suis ici! Allô? Allô, Marie-Ève! Bon, là, que je vais te le dire, c'est moi, là. Ah, Martin, si t'arrêtes pas de me niaiser, là, je m'en viens chez vous, là, pis j'étouffe avec le fil du téléphone. C'est parce que j'ai un téléphone sans fil? C'est parce que je vais t'assommer, avec. OK, OK, calme-toi, calme-toi un peu plus, là. C'est juste que j'aimerais ça t'inviter à souper ce soir. Ah! Chez toi? Ça se peut. Qu'est-ce que tu dirais de peut-être 6 heures? OK, 6 heures. Ben, que c'est ça? Ouais! Donc là, il faudrait vraiment que je raccroche parce que je suis occupé, là. OK. Bye! Je suis une boîte de mystères, moi! Salut, Dominique! Ah, salut, Captain Kirk! Oh, t'es toujours aussi sympathique, hein? Plate, mais sympathique. Ouais, c'est ça, ouais. Martin est pas là? Ah non, 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 il est parti, ça fait à peu près 10 minutes. Il est parti faire une commission. Non, non, il est parti, petit, 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 là. Ben voyons donc, il m'a invité à souper. Oh, mais regarde, il t'a laissé un mot. J'ai eu un appel de dernière minute, stop. J'ai dû partir, stop. Je te recontacterai, stop. Je t'aime, stop, Martin, stop. C'est la première fois que je vois un télégramme écrit à main. Hé, on se croira dans un film d'espionnage. Pis un pas bon, là! Bon, ben, il est bien mystérieux, lui. Fou! Quand tu le verras, tu lui diras de m'appeler. C'était ça. Bye-bye! Salut! Hé, le strump, j'ai pogné ma bête! Hop! On a plus les bêtes qu'on avait! Vous voulez-vous bien me lâcher? Hé, toi, moi, te lâcher, tu vas m'avoir expliqué que c'est fait que tu fouilles dans nos dames. Dominique, aide-moi! Marcel! La bête connaît mon nom! C'est moi, Valérie! Valérie! Ben, Valérie de la Gaspésie! Valérie de la Gaspésie! Valérie de la Gaspésie! Je t'ai écrit une lettre dans laquelle je t'ai dit que je te trouve drôle! Valérie de la Gaspésie qui m'a écrit une lettre dans laquelle elle a dit qu'elle trouve drôle! Oh, Valérie! Ben, là, il était temps que t'allume, j'ai le bras mort! Ça va être beau, Marcel, là. Elle me connaît. Hé, toi, là! Si jamais je t'en pognes à fouiller des vidanges, j'appelle l'exterminateur! C'est-tu clair? Non, c'est Valérie! Hé! 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 M'allait déterrer les mènes que j'ai mises dans le cours! Avec mon niaiseux de baril, se casse la gueule dessus! Hé! 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 Lola! Ça, c'était tes vieux running shoe. Ben oui, regarde donc ça! Mais là, Valérie, là, est-ce que tu ramasses toutes les choses que je m'ouvre dans? Au début, oui. Mais la nourriture faisait que ça sentait pas bon dans ma chambre, mais... Ben là, Valérie, écoute, là, je... 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 je suis comme flatté, là. Qu'est-ce que tu me trouves drôle, là? C'est pas juste drôle. T'es beau aussi, là. Ah! Je sais bien, là! Ah! Mais tu sais, c'est pas une raison pour mener fouiller dans nos vidanges, tu sais. Oui, mais c'était les seules choses qui me permettaient de me rapprocher de toi. Écoute, Valérie, là, écoute, je trouve ça ben le fun quand on me trouve super beau pis super drôle, là, mais ça veut pas dire que ça fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. Mais tu dois avoir plein de belles qualités avec ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Tiens, on va te dire un secret. Tu sais, ça... ça l'a le fun de même de l'extérieur, là, mais c'est pas toujours drôle être parfait. Ça doit pas, non? Non. Pis en plus, il faut que tu vives avec le fait d'être petit, là, hein? Pis Dominique, Marie-Ève, es-tu venue? Ben oui! Yes! Pis? Ben, ben, repartis, là! Ah, Martin, j'aimerais ça te présenter Valérie, là, une nouvelle amie. Mais une fan depuis toujours. Enchantée, euh... Il est drôle, hein? Oui, oui, c'est ce qui se fait de plus drôle dans le small. Viens ici, Dominique. J'aimerais ça te parler deux secondes. Dis-moi donc, est-ce que c'est la fille que je pense? Ben là, ça dépend, là. Si tu penses à Claudia Schaeffer, non, c'est pas elle. Est-ce que c'est la fan qui t'a écrit une lettre pis qui voulait te rencontrer? Ah, on peut dire ça de même aussi, ouais. Mais Dominique, tu joues avec le feu, là. Ben là, Lénaire, là, Martin, là, c'est une fille, là, pas un paquet d'allumettes. Pis en plus, là, elle est belle, elle est fine, pis elle est super bonne dans le recyclage. Pis pour une fois qu'une fille, là, me reproche pas d'être trop parfait, là, tu sais. En tout cas, je t'aurais averti. Ouais, ben, pis moi, je t'aurais pas écouté. Non, j'aimerais ça que tu me dises exactement ce que Marie-Ève a dit. Oh! Elle a dit que t'étais mystérieux. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce que Stéphane Rousseau? Dindin! Mais attends, là, je pense qu'elle te trouve pas mystérieux comme toi tu voudrais qu'elle te trouve mystérieux. Je comprends pas. Mais toi, t'aurais aimé ça qu'elle te trouve mystérieux dans le genre... Ouais! Quel homme sauvage qui ne laisse pas les gens infiltrer son intérieur. Pis c'est pas ça? Non, elle, c'est plus... Ouais! Il est bien colon, Stéphane Rousseau! Je suis tellement contente que tu m'invites à dîner. Ah, ben, ça me fait plaisir. Ben là, vas-tu retourner coucher chez vous en Gaspésie à soir? Mais non, t'es fou! Mais non, ça fait six mois que j'habite à Montréal avec une amie, là. Ah, ouais? Mais là, t'es venue vivre à Montréal pour quoi? Le travail? Les études? Mais non, pour toi! Wow! Ça ne provient pas qu'une fille fait ça pour moi! Hé, bonne! T'es tellement drôle, là! Ah, non, c'est vrai. Habituellement, quand les filles changent de ville, c'est pour ne plus me voir. Arrête, je suis plus capable! Ça me fait plaisir de te faire rire. Wow! Hé, qu'est-ce que tu dirais si on sortait? Quoi? Les vidéches! Pour être mystérieux, je suis mystérieux! Oh, je m'excuse de te décevoir, là, mais un gars mystérieux, ça s'achète pas des bobettes en paquets de 30 au Doloroma. T'es-tu en train de me dire que Stéphane Rousseau porte pas de bobettes? Qu'est-ce que Stéphane Rousseau vient faire là-dedans? Rien. Ah, je comprends! T'as décidé de faire le mystérieux parce que je t'ai dit que c'est ça que j'aimais chez Stéphane Rousseau, pis t'es jaloux! Ben là, je suis pas jaloux, là! Martin Cloutier? Ben là, je suis un peu jaloux, là! Oh, mais t'as pas à être jaloux parce que c'est pas avec Stéphane Rousseau, là, pis son mystère que je veux être. OK, je vais te croire. Hum! Ben, je m'excuse pour ce que j'ai fait. C'est pas grave, mais promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Ah, essaie plus de faire le mystérieux parce que t'es vraiment pourri, là-dedans. Tu trouves? Oui. Tu veux-tu d'autres patates? Des patates, t'es bonne! T'es tellement drôle, là! Non, mais c'est parce que c'était pas une joke, là! Non, mais c'est la face que tu fais quand tu dis patates, ça me fait rire! Ah, ouais! Pis t'en veux-tu d'autres patates? Ah, ben, j'ai mal au ventre! Excuse-moi, Valérie, là, c'est parce que j'aimerais ça que t'arrêtes de rire à fois que je dis quelque chose, t'sais. Je sais que tu me trouves super drôle, là, mais c'est parce que j'aime ça être plate aussi, des fois. Ben, je m'excuse. Ah, ben non, excuse-toi pas, là! Excuse-toi pas! Non, mais c'est vrai que t'as le droit d'être plate, là. Ben oui, ben oui. Tu veux-tu d'autres patates? Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est-tu quelque chose que j'ai dit? C'est-tu à cause des patates? Non, c'est pas les patates, c'est que... Je viens de me rendre compte que t'as raison. T'es plate! Ah, mais... Mais je suis capable d'être drôle aussi, là! Euh... Qu'est-ce qui... Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert! Une grenouille dans un blender! Ah, t'es vraiment plate! Et tout le temps que j'ai perdu à triper sur toi... J'aurais pu faire des études à la place, mais non! J'ai gaspillé un moment de ma vie à aimer un gars qui est profondément inintéressant! Moi, il m'envoie! Ah! Toi, ma maudite patate, là! Salut, mon Dominique! Salut, mon... chose, là! T'as pas l'air affilé, là? Je pense que Valérie en manque. J'ai hâte de quoi au vidange? Appelle-la, là! Bien, que super, je l'ai fait! Je l'ai appelé 200 fois, puis à chaque fois que j'ai laissé des messages, j'ai écrit une tonne de lettres, j'ai envoyé trois pigeons voyageurs, puis un clown chantant! Puis... Pas de nouvelles! Bien, pas de nouvelles, bonne poubelle! Excuse-moi d'être triste, là, sinon je la rirais. Mais non, elle veut plus rien savoir. Elle me trouve plate! Bon, faites-en pas, Dominique, que tu vas t'en remettre, hein! C'est pas la première fois qu'une fille te sert que là parce que t'es plate! Il faut que je la voie! Il faut que je la sente! Il faut que je la touche! Il faut que j'y aille! Allô, mon coeur! Allô, ma puce! Tiens, c'est pour toi! C'est quoi? Bien, ouvre, tu vas voir! Des biens pour aller voir Daniel Boucher! Oui, madame! Oui! Oh, lui, il me fait capoter! Il est tellement beau! Ah, puis il est tellement mystérieux! Dominique, le principe avec les vidanges, c'est de les sortir, pas de les rentrer! Ah, mais c'est pas nos vidanges, hein! C'est les vidanges de Valérie! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, je... Elle me manque trop! J'ai besoin de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle mange. Peut-être que je vais être capable de me garder une coupe de souvenirs! Tu sais que t'es fucké, toi? Tu peux bien parler, ton monsieur mystère! Oh, non! Elle a tout jeter les affaires qui m'appartenaient! Ah, 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 ah!